Yo les gars bien ou quoi ? C'est Alexi, on se retrouve pour une vidéo particulière, là on peut le dire, présentation d'une chicha, voilà, petite chicha, je dirais du site Elbadia, j'ai fait ma première commente sur ce site, j'ai déjà quelques chicha, mais j'avais pas fait comment sur ce site, j'ai un ami à moi qui commente sur ce site, et du coup, je me suis dit pourquoi pas, faire des commentes sur ce site, au moins une pour essayer, mais du coup c'est parti, aujourd'hui on va faire un boxing d'une petite chicha, donc, chicha targhilioka chicha, J'ai, je crois que c'est le tuyau ça, effectivement, alors j'ai commandé aussi un pack tuyau, la chicha, je vais pas vous, bon allez, la chicha va être de couleur dorée, donc, ça c'est l'embout pour mettre sur la chicha, ça c'est le tuyau, au bout du tuyau, vraiment sympa, je sais qu'Elbadia c'est de la très bonne qualité, on va pas le mettre là, on va le revanger, tiens, j'ai de la merde là, on va le revanger, parce que c'est, les tuyaux c'est très, on va dire très hygiénique, faut pas trop le mettre partout, c'est un peu dégueulasse, surtout contre la noeud de bouche, etc, j'ai pris l'embout, enfin, le tuyau en silicone noir, pour faire sortir, on va dire, le noir, parce que sinon, elle allait être toute dorée, parce que la chicha, il va être dorée, la qualité du tuyau est juste énorme, elle est super, c'est un tuyau épais, mais en même temps, il se plie bien, en fait, il a une bonne flexibilité, j'ai un peu du mal, je suis désolé, donc voilà, on va le mettre avec le tuyau juste de la côté de moi, on va déballer ça, tac, oh, voilà le, oh, what, donc la voilà, tac, on va ouvrir ça, golden gloss, c'est marqué dessus, alors, je pense que ça, c'est des protections, ou c'est le canot, ça, je pense que c'est le canot, donc, il y a le canot d'ici, enfin, la tête, j'ai quand même un tuyau avec, ah, il m'en met un tuyau doré, oh, propre, petit tuyau sympathique, il est doré comme la chicha, on va déballer après, ben non, on va faire refaire un bébure, tiens, on va mettre la boîte à chicha par terre, hop, petit tuyau doré, on va l'ouvrir, regardez ça, on regarde la tête, la tête, je pense qu'elle va être dorée légalement, ça dépend si j'ai pris comme tête, je ne me souviens plus de la tête que j'ai prise, ah, ouais, franchement, il a de la gueule, c'est un petit tuyau Elbadia, mais, c'est les tuyaux de base, ça, j'en ai un tout noir comme As, mais, franchement, il n'est pas dégueu, il est sympa, il a de la gueule, il est un peu plié partout, c'est dommage, mais il a de la gueule, il est vraiment beau, on va essayer de le laisser un peu à côté de l'autre, comme As, on passe à la tête, tranquille, alors, elle est bien couverte, je pense que ça va être une tête qui doit être bien, bien fragile, je ne pense pas que ce soit de la terre quitte, quoique, si c'est de la terre quitte, mais une terre quitte spéciale, je ne sais pas, c'est un vrai terre quitte, tac, ah ouais, la vache, on peut mettre masse de tabac, mais c'est de la vraie terre quitte, quoi, heureusement que j'ai pris des têtes en, bon, je sais que ce n'est pas des têtes folles, mais des têtes en silicone, alors, on passe, donc ça c'est le plateau pour poser le charbon, ils l'ont mis, crôme dessus, enfin crôme dessus, doré en dessous, il est vachement beau par contre, il est vachement propre, heureusement qu'ils ont fait ça, parce que, bien sûr, quand on met le charbon dessus, la couleur, ça va en fait, c'est tout simple, tout quoi, ça va, elle est vraiment belle, ça fait un peu soleil doré, on va le mettre à droite, on va le mettre à droite, c'est quoi ça, oh, c'est propre comment c'est mis, regardez-moi ça, c'est le tuyau, le tuyau principal en fait, oh, il y a la tête, elle est un peu dévissée, ah ouais, c'est vachement propre comment tu reçois les trucs et tout, ah ouais, je valide, je valide, ah oui, ah oui, là je ne dis pas non, ah ouais, elle est vraiment belle, elle est vachement belle, c'est un truc de fou, c'est de la folie, elle est magnifique, oh là là, c'est lourd, le joint à l'intérieur se barre un peu, non, c'est mon jérémie, mais c'est, elle est vachement propre, c'est la MS 750, j'ai oublié de le préciser, c'est la Chicha MS 750, et c'est ma première commande, comme j'ai dit, sur Elbadia, donc on va laisser ça devant, tac, on va le mettre devant la caméra, je vais le mettre sur le côté, et là on a le vase, ah ouais, il claque de ouf, il est super lourd et tout, ça a l'air d'être de la vraie bonne qualité, ah ouais, il est vachement beau, et il est vachement propre, franchement, là je n'ai rien à dire, bien sûr, oh là là là, pour faire chauffe, oh là 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 là, alors ça c'est un système de chauffe que je n'ai jamais essayé, je vais vous avouer, ça c'est pour les charbons, on va mettre ça de là, ça c'est pour les charbons, c'est un système de chauffe que je n'ai jamais essayé, et que je vais essayer, parce que en fait, ça a l'air d'être un bon système de chauffe également, et bon, il faut savoir bien préparer les chichas avec, parce que sinon, si on ne sait pas préparer les chichas, on est dans la merde, avec ce type de sauce, et bien sûr, on a la petite pince qui va avec, qui fait toujours plaisir, d'ailleurs, il y a besoin d'un emballage à cette fois, normal en fait, je dirais classique, hop, tous ensemble balaissés, puisque c'est un truc de mort, petite pince, bien sûr, c'est du film qu'il faut enlever, le bleu, parce que oui, je vais vous avouer une petite anecdote, comme un teubé, j'avais acheté une pince, et en fait, il y avait du bleu à l'intérieur, sauf que ça ne se voyait pas, mais bon, vu que c'est à l'intérieur, on pensait que c'était normal avec mon pote, et genre en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça sentait le cramer dès qu'on prenait le charbon, et c'est au bout de trois jours qu'on a remarqué, en fait, il y avait du plastique à l'intérieur, ouais, c'est génial, c'est ouf, bon, on va enlever ce petit plastique à la con, là, parce que du coup, ça casse plus les coudes qu'autre chose, bon, c'est pour pas qu'elle soit rayée, je pense, mais bon, moi, je dis, ça sert presque à rien, honnêtement, bon, bah, écoutez, on va la monter, on va la tester, et je vous dis à tout de suite, c'est parti, voilà, de retour, donc, la chicha est allumée, tranquillement, hop, là, elle est bien belle, bien posée, tranquille, et puis, on va tirer dessus, je viens de l'allumer, elle est, elle a l'air bonne pour l'instant, mais ça va, en vrai. On sent bien le goût, on sent un peu les charbons, parce que je pense qu'ils sont trop proches, parce que je sais que pour les têtes gros-houd, comme ça, il faut les éloigner au fur et à mesure, si ça chauffe trop, on sent trop le goût, on sent trop les charbons, ici, on les met bien au milieu, ça va, entre guillemets, moins chauffer, mais chauffer quand même, et ça va faire, le goût va être plus prononcé, mais les charbons, on va moins les sentir, donc, voilà. Donc, c'est la MS 750, je vous mettrai le lien dans la description, si je la retrouve, de chez Elbadia, donc, merci à eux pour cette chicha, elle est juste ouf, bien sûr, c'est pas un partenariat, n'est rien, je l'ai acheté, voilà, je l'ai acheté, avec mes propres sous, et puis, je vous dis, bonne chicha à tout le monde, et puis, on se retrouvera peut-être pour une prochaine vidéo, qui c'est deux chichas, on sait jamais, allez, je vous dis tchao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501